... Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le douzième Gaïndé et Alé Kaza. Je disais à Ousmane Manet, l'homme aux grandes lunettes. Ces lunettes ont fait le tour du monde. Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le Président du Comité national olympique sportif sénégalais, Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, Cher coach Sérine Salyoudia, Cher Lyonso U17, Chers parents de Lyonso, Mesdames et Messieurs les membres de la presse sportive, Chers supporters et membres du 12e Gaïndé et de Alé Kaza. Parlant du 12e Gaïndé, je voudrais saluer la mémoire du grand supporter, Adam Ndjaï, Dindjaï Drapeau, Décédé récemment Et son image s'attache à l'équipe nationale de football. Bienvenue à toutes et à tous au Palais de la République. Le 13 mars dernier, j'accueillais ici même l'équipe nationale de football U20, vainqueur de la canne de sa catégorie après avoir reçu le 5 février 2023 l'équipe nationale de football locale et celle du beach soccer, respectivement vainqueur du champ et de la canne de football de plage. Je me réjouis de vous recevoir aujourd'hui avec la même joie et la même fierté, chers Lyonso, en compagnie de votre encadrement et de vos parents pour vous honorer au nom de la nation. Vous avez marché sur les traces de vos grands frères. Il est juste que vous soyez reçus remerciés et honorés pour le parcours historique que vous venez de réussir en offrant à notre pays sa première canne U17. Ce que je retiens de votre parcours, ce sont d'abord les valeurs fondamentales que vous avez incarnées et votre coach vient de nous le dire. Premièrement, vous avez fait montre de civisme et de patriotisme. Nous vous avons entendu chanter l'hymne national, je voulais le refaire en démonstration, avec force et conviction, sans fausse note. Je voudrais remercier votre coach et vos encadreurs. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important quand on est en campagne pour défendre les couleurs nationales. Cela montre que, malgré votre jeune âge, vous étiez pleinement conscient de votre mission au service de la nation. Deuxièmement, vous avez démontré de fortes qualités mentales indispensables à la culture de la gagne. Ce sont les qualités des grands compétiteurs, ceux qui ne renoncent jamais, même quand les circonstances ne sont pas favorables. C'est ce qui est arrivé en finale quand vous avez encaissé un but en début de match contre le cours du jeu. Nous vous avons vu rejoindre les vestiaires sereins et confiants, comme pour nous rassurer et nous dire que la partie n'était pas perdue. Vous l'avez démontré de fortes belles manières en renversant le match en moins de cinq minutes. C'est Jomontada réussi et la marque des grandes équipes qui déroulent patiemment le football et profitent de la moindre occasion pour faire la différence. Mieux au coup de tête de l'ouverture du score sur le corner de l'équipe adverse, vous avez admirablement répondu par un coup de tête victorieux. Également, également sur le corner après avoir égalisé sur un pénalty imparable. Qui avait tiré le pénalty ? Hein ? C'est une fois l'autre. Félicitations, marquez-vous bien, mais vous avez tiré. Quand je tire des pénalty comme ça, les cardiaques ont des problèmes. il nous a fait vraiment subir du mal. Pénalty bien, je n'ai pas fait mais je n'ai pas que je n'ai pas fait de l'autre. Troisièmement, cher Léonceau, nous avons apprécié votre maturité tactique, votre discipline individuelle et collective, mais surtout votre sens du jeu dans la solidarité. Autant de qualités qui vous ont permis de réaliser un parcours sans faute, gagnant match après match et faisant de chaque partie une finale. Dembe Diak Philomonayem. Donc, Gatien Galam. Et vos statistiques parlent d'elles-mêmes. Maire équipe, bien sûr. Je suis maire attaque, maire défense, maire buteur, maire gardien. Bravo. Je voudrais je voudrais qu'on applaudisse très fort toute l'équipe. Avec une mention spéciale pour le maire buteur Amara Diouf et le meilleur gardien Céline Diouf. Non, je voudrais vous remercier particulièrement coach Céline Salihou Diak pour votre performance, votre coaching gagnant de la finale avec l'entrée de Momodou Savané, auteur du débit victorieux, mais surtout pour vos qualités de meneurs d'hommes parce que pour réussir en petite catégorie, il faut être à la fois entraîneur et éducateur. C'est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives en alliant corps sain et esprit sain. Pour l'occasion, j'ai personnellement apprécié le fair play de nos jeunes joueurs vis-à-vis de leurs adversaires marocains. qu'ils ont consolé en fin de match. Je tiens à saluer ici l'équipe marocaine qui n'a pas démérité et qui mérite notre respect et féliciter également le pays hôte, l'Algérie, pour la bonne organisation de la compétition quelques mois seulement après d'avoir accueilli avec succès le champ. Je salue et félicite le Premier ministre Amadouba, ministre des Sports et ses équipes, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de football, et les membres du comité exécutif ainsi que l'administration du ministère des Sports et le staff technique pour cette brillante performance qui confirme le standing élevé de notre pays dans le concert des meilleures nations de football africain et mondial. Comme je le dis souvent, derrière nos performances, il n'y a pas de hasard, mais des politiques publiques soutenues d'investissements dans le domaine des infrastructures sportives, mais aussi d'encadrement et d'accompagnement de nos équipes nationales, toutes catégories confondues. J'ai entendu le plaidoyer du premier vice-président de la Fédération, enfin, M. Dibril Load, sur le soutien à apporter à nos équipes. Nous allons y réfléchir avec le ministre des Sports. Cher Lionceau, en vous recevant au Palais de la République, j'ai voulu vous offrir un exemple à notre jeunesse. dont vous devenez désormais une source d'inspiration dans la quête de l'excellence. Vous êtes entré dans l'histoire et champion européenne. Vous avez honoré la nation sénégalaise. C'est pourquoi, pour vous dire merci, j'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la Cannes U20, une prime de 10 millions de francs CFA. de la délégation Afin, je voudrais également dire que j'ai pris la décision d'honorer nos sportifs champions d'Afrique, toutes disciplines confondues au cours des cinq dernières années. Je procéderai prochainement à leurs décorations dans nos ordres nationaux. Je vous félicite et vous encourage. Je vous exhorte surtout à rester concentré sur vos objectifs futurs, avec la même détermination et la même culture de la gagne. Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats et de monter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes et bien sûr plus de primes. Les primes vont être de plus grandes. En attendant, la Coupe du Monde et du CERC est devant vous. Nous vous faisons entièrement confiance pour représenter dignement le Sénégal. Nous prions pour vous et vous disons bonne chance. Je remercie vos parents. Nous prions également pour eux. Allez, les lionceaux Dembe Djer, Manko, Wutiwan, Namli. Je vous remercie. Merci. Excellence. La photo de Fane avec le chef de l'État. de Fane de Fane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501